L'univers Ultimate a été très important dans ma carrière de lecteur. Quand j'ai débuté les comics à la fin des années 2000, quasi tout le monde lisait du Ultimate. C'était son air, son prime, on vibrait tous à l'idée de découvrir, mois après mois, le monde Marvel réimaginé pour le 21ème siècle. Un point d'entrée parfait pour une nouvelle génération de lecteurs, curieux de découvrir la réinterprétation de tel héros ou de tel arc culte. Bref, l'univers Ultimate, impossible de passer à côté quand, comme moi, tu te lançais dans cette nouvelle passion. Mais le souci de créer un nouvel univers pour en faire un point d'entrée parfait, c'est que, passé quelques années, il n'est plus si parfait quand tu dois rattraper une centaine d'épisodes. Ajoutez à ça l'event Ultimatum, qui tua les trois quarts des personnages Ultimate. Un vrai choc à l'époque, qui, malgré de bonnes idées par la suite, et d'ailleurs j'en profite, j'aime beaucoup Ultimatum, eh bien, sona le glas pour cet univers. Et la magie ne fit plus effet. Ainsi, au bout de quelques années, cet univers qui avait fait tant rêver, disparut dans l'indifférence la plus totale. Mais rien ne meurt vraiment dans la pop culture. Et en 2023, l'univers Ultimate est revenu des limbes grâce à un homme, enfin, plutôt deux, mais j'y reviendrai plus tard. Jonathan Hickman. Ultimate Invasion est une mini-série surprenante. Ce n'est pas la suite de l'univers Ultimate, qui a bien disparu, ni un simple reboot, où l'on aurait imaginé comment l'univers Marvel aurait pu être s'il avait été créé en 2020. Non, Hickman nous y fait du Hickman, et en seulement 4 épisodes, il réinvente la marque Ultimate avec une intrigue ambitieuse et alambiquée. Alors, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo du copain Wolf in Motion, mais pour vous faire un résumé grossier, ce nouvel univers Ultimate est l'oeuvre du Maker. Un génie du mal qui a pour objectif de devenir un dieu. Un égo aussi surdimensionné que son cerveau. Sa formidable intelligence lui a permis de modeler à sa guise un univers vierge, notamment son histoire, en empêchant par exemple la naissance de potentiels gêneurs tels que les 4 fantastiques, les Avengers ou Spider-Man. Le Maker était donc un dieu tyrannique dans ce monde sans héros. Du moins, jusqu'à ce que Howard et Tony Stark découvrirent la vérité et le piégèrent pour les deux prochaines années dans sa citadelle. Sous le nom d'Iron Lad, Tony Stark doit désormais réparer les tordus Maker en offrant une seconde chance à ses héros qui ne le sont jamais devenus. Sauf que vous vous en doutez, la tâche ne sera pas des plus aisées, car si le Maker est peut-être hors-jeu, ses alliés sont toujours de la partie et se sont divisés le monde en attendant son retour. Un nouvel univers Ultimate est né, à suivre dans 4 séries. Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman et Marco Keketo, Ultimate Black Panther de Brian Hill et Stefano Cazzelli, Ultimate X-Men de Peach Momoko, et enfin The Ultimate de Dennis Camp et Juan Frigieri. Des séries que je vous avais présentées en début d'année en faisant la review de chaque premier épisode, donc n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez un avis à chaud, et ça vous fera même voyager vu que celle sur X-Men a été tournée au Japon. Mais alors que cet univers débarque en français chez Panini Comics dans la collection Ultimate Universe, il est intéressant de se repencher sur ce reboot 9 mois plus tard pour un bilan plus... Zafroi. Ce nouvel univers Ultimate a-t-il un réel intérêt, ou n'est-il qu'un événement commercial uniquement là pour brasser sur la nostalgie des fans ? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, série par série, de la pire à la meilleure. Mais bon, petites infos importantes. Primo, à l'instar de l'ère krakowa pour les X-Men, l'univers Ultimate 2.0 est piloté par Jonathan Hickman, qui, après une mini-série présentant ses enjeux, accepte de partager ses jouets avec différents artistes. Et là ça peut faire grincer des dents, parce que krakowa de Hickman, c'était un concept génial, mais on s'accordera sur le fait que Marvel a s'abordé cette idée en multipliant les séries d'utiles, forçant Hickman à abandonner le navire. Heureusement, les règles sont différentes ici. Jonathan Hickman a appris de ses erreurs, et s'impose comme le chef d'orchestre du bousin, en limitant les séries, et en leur imposant toutes le même cap. Deuxio, même s'il y a une connexion entre elles, les séries sont très indépendantes et ont leur propre identité. On est très loin d'un krakowa avec sa vingtaine d'équipes X-Men qui n'avaient pas grand chose à raconter, qui n'étaient là que pour capitaliser sur la licence. Et enfin tertio, un élément très important, chaque épisode se déroule durant le mois de sa sortie, ce qui implique des ellipses régulières. Cela permet de ne pas perdre trop de temps, et de renforcer le côté comptes à rebours. On sait que dans X Numéro, le maker sera libéré, alors est-ce que nos héros auront accompli leur objectif avant la grande bataille ? Voilà, maintenant que c'est dit, attaquons-nous à ces nouvelles séries Ultimate, et la série la plus faible du lot est... Ouais, j'en suis le premier surpris. Rappelez-vous de ma review, la série m'avait agréablement surpris avec son numéro 1 très solide. J'étais charmé par les enjeux du récit, par cette réinvention du Wakanda, et par les dessins de Stefano Cazzelli, même si, abordons-le tout de suite, ça manque d'identité. C'est dommage de ne pas avoir cherché un dessinateur africain, comme le sénégalais Juniba. Mais Ultimate Black Panther est totalement pensé pour être le point d'entrée parfait pour les néophytes. Ça tombe bien, j'ai très peu lu de Black Panther, parce que moi, les héros monarques à la T'Challa ou à Aquaman, hormis si c'est un salaud à la Namor, ça m'intéresse pas, je m'ennuie avec eux. Mais ici, ça a fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'on s'est basé sur quelque chose que connaît le grand public, et donc, moi-même, le film Black Panther. L'esthétique est la même, on retrouve vos personnages favoris, bref, on est en terrain connu. Tout en apportant quelques bonnes idées, comme Okoye, en reine épouse de T'Challa, ou le Vodoukan, un culte religieux très influent. En prime, les intrigues politiques sont prenantes, et voir T'Challa opposer à Kanchu, c'est tellement logique, que je suis étonné que ça n'a jamais été fait avant. Alors, pourquoi je l'ai classé aussi bas ? Alors, je vous rassure, les épisodes suivants sont toujours bons. C'est vous dire à quel point les autres titres sont excellents. Mais, sans spoiler, si on a de vraies bonnes idées qui viennent apporter un regard différent sur le Wakanda et le Vibranéum, que T'Challa est très intéressant en monarque, conscient qu'il ne peut faire confiance à personne, et qui vit en plus une petite crise de foi, causée en partie par Killmonger et sa copine, dont je ne vais pas vous révéler l'identité, car c'est une très bonne idée, et un très bon twist du premier épisode. Eh ben, j'aime bien la série, mais c'est long. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé en relisant toute la série. C'est qu'en 8 épisodes, Ultimate Black Panther a très peu avancé. On utilise une guerre qui n'éclate jamais, un espion que personne ne cherche à démasquer, et on n'a jamais vraiment l'impression qu'il s'est passé un mois entre deux épisodes, tant les personnages n'évoluent pas. C'est agaçant, mais comme dit plus tôt, c'est quand même un bon comics, et surtout, un très bon point d'entrée, si vous ne connaissez pas Black Panther en comics. Alors oui, je l'ai mis devant Black Panther, alors que c'est le titre qui a déçu tout le monde. Ultimate X-Men, c'est une série de Peach Momoko, artiste japonaise qui fait la totale. Scénario, dessin, ancrage, couleur, elle s'occupe de tout. Et Peach Momoko, j'aime beaucoup son style, notamment ses couvertures, mais avant de lire son X-Men, je ne savais pas trop ce qu'elle valait en tant que scénariste et artiste de bande dessinée. Serait-elle à la hauteur ? La série suit Isako Ichiki, alias Armor, une mutante japonaise créée par Joss Whedon et John Cassadé dans Astonishing X-Men. John Cassadé qui nous a malheureusement quitté cet été. On a perdu un immense artiste. Mais oubliez Wolverine, Cyclope, Jean Grey, Diablo et Magneto. Ici, on revisite complètement le mythe des X-Men, à travers des adolescentes japonaises confrontées à l'arrivée de leur pouvoir et le communautarisme des homos supérieurs. On est donc très loin d'un titre de super-héros au point de se demander si Peach Momoko ne fait pas un énorme hors-sujet pour présenter son pays, sa culture, à travers une X-Men de 3ème zone. Ajoutez à cela que c'est davantage un manga qu'un comics. Alors, le sens de lecture est à l'occidental et c'est publié mensuellement. Mais le trait, comme la narration de Momoko, c'est du manga. L'histoire avance très peu d'un épisode à l'autre et si ça fonctionne dans un magazine type le Shonen Jump publié hebdomadairement, eh bien suivre Ultimate X-Men mensuellement, c'est douloureux. Tu te sens un peu arnaqué même. Mais alors, pourquoi j'ai préféré Ultimate X-Men ? Effectivement, la série surprend. C'est un vrai ovni dans le catalogue Ultimate. Mais n'est-ce pas attendu venant d'un titre X-Men d'être le mutant de la bande ? On ne peut pas nier qu'on a une vraie proposition, qu'elle plaise ou non, et qui un temps m'a laissé imaginer qu'autant les titres écrits par Hickman suivraient son plan, autant le reste se rapprocherait de ce que peut proposer le Black Label de DC Comics. Une collection hors continuité où des artistes expérimentent sur des personnages le temps d'une mini. Alors, autant Black Panther est très sage de ce côté, autant avec X-Men, c'est amusant de voir un pur Shonen chez Marvel Comics, à une époque où l'influence du manga est indéniable chez beaucoup d'artistes. Et ce qui l'a sauvé de la dernière place, sachant que très honnêtement, j'aime autant Black Panther qu'Ix-Men, c'est ma relecture pour produire cette vidéo. Je l'ai souligné, le rythme est très lent. Mais c'est différent d'un Black Panther où les personnages stagnent alors qu'ils connaissent les enjeux depuis le premier numéro. A ma grande surprise, X-Men s'est avéré très agréable à la relecture. Alors, ok, ce n'est pas transcendant, révolutionnaire et va savoir si l'histoire va aller dans une direction satisfaisante. Mais, sorti d'une lecture mensuelle, lue d'une traite, eh bien, le tout fonctionne à merveille. Et m'a fait encore plus apprécier le style charmant et horrifique de Momoko. Et puis bon, le pouvoir d'armor, c'est une armure fantomatique. C'est un stand de Jojo's Bizarre Aventure. Je suis forcément conquis. Bah voilà ! Le seul titre qui n'avait pas eu le droit à sa propre review. Même si techniquement, je l'ai tourné, je l'ai même monté, mais bon, j'en étais pas satisfait, j'avais un peu lâché de toute façon les reviews suite à mon voyage au Japon. Donc, ça n'est jamais sorti. Et là pour vous, c'est une review totalement inédite. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cette série The Ultimates ? La première série The Ultimates est très importante pour moi et ce n'est pas pour rien que je lui ai consacré ma première vidéo. Promis, je fais un remake pour les 10 ans. Et au vu des plans d'Hickman, il me semblait évident qu'il se réservait ce titre pour son grand final. Mais non, c'est Denis Scamp, un jeune scénariste inconnu qui a été désigné pour écrire cette équipe. Ce qui, je l'avoue, m'a effrayé. Car même s'il avait participé à un épisode de l'excellent comics Ice Cream Man, avait-il les épaules pour gérer un titre aussi important ? La réponse est oui ! Et si Hickman se réserve sûrement l'arc final de sa grande saga que je vais appeler Ultimate Liberation pour s'opposer à Ultimate Invasion, eh bien, il a trouvé un digne remplaçant en la personne de Denis Scamp, qui n'est pas là, comme je le craignais, pour reprendre le plot du Maker. Non, non, il est là pour apporter du corps à ce nouvel univers Ultimate. The Ultimate suit l'équipe dirigée par Tony Stark dans leur tentative de libérer ou recréer les héros et justicières que le Maker a effacés. L'occasion de renforcer les rangs de la Résistance avec de nouvelles versions de Thor, Captain America, Hawkeye ou She-Hulk, mais aussi des têtes plus inattendues, comme Lady Sif ou... Je vous laisse la surprise, mais beaucoup de personnages qui n'auraient pas mérité leur série régulière et qui, avec cette série, peuvent briller le temps d'un numéro. Mais rassurez-vous, The Ultimate n'est pas uniquement là pour présenter les versions Ultimate 2.0 de vos super-héros préférés. Derrière l'introduction de chacun de ces personnages, on présente aussi leur traumatisme, comme Hank Pym, handicapé suite à un accident qu'on devine être l'œuvre du Maker, il n'est jamais devenu un génie des sciences et de facto le super-héros Ant-Man. Mais aurait-il envie de le devenir connaissant l'histoire des autres Hank Pym ? Imaginez, on vous offre la possibilité d'avoir des pouvoirs, mais cela implique peut-être d'être un loser, voire pire, un mari violent. Perso, je passe tout de suite mon tour. Mais ça, c'est ce genre de thématique très intéressante qu'aborde cette incroyable série. En plus, ça permet de charger le casier du Maker responsable de beaucoup de malheurs. Je pense à She-Hulk, mais aussi à Doom. Car oui, Fatalis est membre des Ultimates et c'est l'un des éléments les plus intriguants du casting, tant son passé est tragique comme l'illustre l'incroyable épisode 4. Probablement l'un des épisodes les plus renversants que j'ai pu lire cette année. Car Doom est en réalité le Red Richards de cet univers qui n'a jamais pu devenir le leader des 4 fantastiques, mais a plutôt servi de cobaye au Maker pendant des années. Torturé, défiguré, il a toutes les raisons au monde de vouloir se venger de son frère ennemi. Car oui, je l'ai caché jusqu'à présent, mais si vous l'ignorez, le Maker est le Red Richards de l'ancien univers Ultimate qui a survécu et est devenu un brin taré. C'est le cas de le dire, il faut vraiment être chitarbé pour torturer son jeune soi. Excellente surprise donc que ce The Ultimate qui aurait dû être le vilain petit canard du Quatuor, mais non, c'est très bien écrit, très intéressant et un peu important pour la suite. Malheureusement pour lui, il ne pouvait égaler le numéro 1 de ce top qui est juste ma série préférée Marvel et même, je pense, tout court du moment. J'avais débuté l'année en vous déclarant mon amour pour The Ultimate Spider-Man numéro 1 et cet amour, il n'a fait que se renforcer au fil des épisodes. Parce que cette série est la meilleure chose qu'a proposé et même pouvait arriver à Marvel Comics. Comme je l'expliquais dans ma première critique que je vous invite à les mater, aujourd'hui, c'est vraiment compliqué d'être fan du Peter Parker des comics. Car le personnage n'évolue plus, c'est un éternel adolescent qu'on ridiculise à chaque occasion. Tenez, on pensait à la fin du run de Spencer que Peter et MJ allaient enfin se marier et avoir un enfant ensemble ? MJ l'a fait coq et a fait des gosses avec un inconnu. Quelle émiliaçon ! Quelle émiliaçon ! Oh, et bien sûr, c'est Peter qui passe pour le mec toxique dans l'histoire. Nous sommes humiliés ! Mais heureusement, Ultimate 2024 est là pour consoler nos petits cœurs brisés. Ultimate Spider-Man, c'est l'histoire d'un Peter Parker qui n'a jamais été mordu par l'araignée mutante et qui, 20 ans plus tard, est un journaliste marié à Mary Jane Watson et père de famille. Une vie parfaite. T'as pas idée, Peter, tu le mérites ! Mais il le sent, il lui manque quelque chose. Alors, lorsqu'on lui offre la possibilité de rattraper le temps perdu, nous voilà à suivre un Spider-Man de 35 ans qui a encore tout à apprendre et nous aussi. Car on est très loin du Ultimate Spider-Man plan plan de Bendis, là, les règles ont changé. Typiquement, pas de Spider-Man, pas de mort d'oncle Ben. Et si l'idée de voir Ben interagir avec Spidey ne vous hype pas un minimum, sachez que son meilleur ami, c'est juste J.J. Jonathan. Vous êtes sérieux ? J'adore cette série, c'est mon coup de cœur ultime de 2024 et je peux le dire, c'est mon Spider-Man aujourd'hui. Alors oui, il n'est pas canonique, mais c'est celui que je veux suivre et désolé, mais la concurrence n'existe pas. Rappelons qu'en face, on a Carpet Parker écrit par Zeboel et Romita Junior. En fait, y'a pas match. D'un côté, t'as Jamel Debbouze, de l'autre, t'es Derriner. C'est pas un duel, c'est un carnage. Keketo, qui vous le remarquez au passage, est en très très grande forme pour changer de d'habitude, un génie reste un génie. Et côté scénario, Jonathan Hickman est méconnaissable. Alors je sais que cette idée de relancer l'univers Ultimate vient de Donny Cates à la base, projet qu'il a dû abandonner suite à son accident, mais on sent toujours sa patte et j'espère sincèrement le voir écrire un numéro un jour. Pour autant, je suis agréablement surpris par Jonathan Hickman, on sent qu'il s'amuse avec Spider-Man et nous fait du comics intelligent, comme à son habitude, mais sans schéma, sans plan complexe, non non, il nous écrit des personnages avant tout, des relations, c'est un comics très humain. En fait, c'est le nouveau Jonathan Hickman qu'on a ici, qui a peut-être réalisé qu'il pouvait aussi écrire du fun de temps en temps, comme il le fait sur Wolverine Revenge avec Greg Capullo ou Avengers Aliens avec Esa Trebic. Des blockbusters intelligents mais avec du cœur. Et ici, c'est exactement ça. Tu retrouves la recette d'un bon comic Spider-Man mais revisité par un grand chef. C'est classique et différent à la fois. Un peu comme retrouver un vieil ami dix ans après, tu sens qu'il a changé et en même temps, au fond, c'est toujours le même. Et avec beaucoup d'émotion, j'ai retrouvé mon Spider-Man maladroit mais héroïque. Qui sait qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ? Parce que la vie adulte et notamment sa paternité lui en a prise. Et il est tellement mignon avec Mary Jane, elle aussi très bien écrite, comme toute cette petite famille où je prends beaucoup de plaisir à découvrir leur dynamique et les personnalités de Richard, May, mais aussi, évidemment, oncle Ben. On retrouve aussi beaucoup de trop liés à Spider-Man mais l'idée n'est pas juste de moderniser des idées, des arcs, ni de faire une fanfiction mais bien de proposer quelque chose de différent, surprenant mais solide. Ainsi, croyons-le ou non, mais en neuf épisodes, on a déjà des concepts qui sont plantés comme les Sinister Six ou le Symbiote et c'est amené de façon très maligne, très intelligente. C'est surprenant mais organique. Prenons par exemple le bouffon vert et là je préviens tout de suite, je vais spoiler, donc sauter immédiatement au timecode qui s'affiche à l'écran. C'est probablement l'une des meilleures versions que j'ai pu lire. Son costume est déjà génial, c'est ce que j'aimerais voir au cinéma, mais sa schizophrénie est bien amenée et sa relation avec Spider-Man promet des instants bien tragiques. Car oui, ce n'est pas Norman mais Harry sous le costume. Et sa dynamique avec Peter promet un affrontement fratricide avant la fin de la série. Et moi, il se trouve que mon péché mignon bassait les amitiés tragiques à la Xavier et Magneto, Anakin et Obi-Wan, Gojo et Geto, Arthur Morgan et Judge et évidemment Peter et Harry. Et je vais m'arrêter là sinon je vais rentrer dans le gros du spoil, mais Ultimate Spider-Man de Jonathan Inkman et Marco Keketo, c'est beau et c'est son nom nous avions besoin, nous les fans de Spider-Man. Et j'espère qu'on en reparlera d'ici deux ans quand la série sera terminée. Car oui, l'un des intérêts de ce reboot, c'est qu'il est limité dans le temps. Contrairement au premier univers Ultimate qui était improvisé et s'était soufflé de lui-même, là ce 2.0 est mieux cadré et a déjà programmé sa conclusion. Alors ce sera sûrement très frustrant le moment venu, mais je me dis que les auteurs vont sûrement donner le meilleur d'eux-mêmes pour raconter leurs histoires en un nombre précis d'épisodes. Mais est-ce que ça en fait un meilleur univers Ultimate pour autant ? Hickman et son équipe ont bien fait leur devoir et ont noté tout ce qui n'avait pas fonctionné dans l'univers original pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Tout est fait pour avoir de meilleures histoires, intemporelles qui plus est. Mais oh oh, on va se calmer ! Jamais l'Ultimate 2024 ne détrônera l'univers original. Alors oui, l'Ultimate Spider-Man de Hickman éclate l'Ultimate Spider-Man de Bendis. C'est gratuit Brian. Mais il suffit de voir les ventes et les réactions sur les réseaux pour voir que l'engouement n'est pas du tout le même. Alors oui, en tant que lecteur, je préfère l'univers Ultimate 2024. C'est mieux cadré, tout ça, je viens de faire une vidéo pour vous l'expliquer. Mais très honnêtement, certes, l'univers original, la qualité n'était pas toujours là, mais c'était une révolution. C'était historique ! Et je lui dois énormément cette aventure masquée ! Clap de fin ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de jeter un coup d'œil à ce nouvel univers. Alors, sauf si vous sautez sur la VO ou que vous avez la patience d'avoir des éditions indépendantes de chaque série, vous pouvez découvrir tout cela dans Ultimate Universe, un rendez-vous bimestriel qui réunit ces 4 séries en français. Et j'ai pris tellement de retard en montant cette vidéo à cause du taf que le tome 1 est déjà sorti et je me suis dit tant qu'à faire, je vais tester l'édition Blind Pack. Qu'est-ce que c'est l'édition Blind Pack ? Et bien, comme vous pouvez le voir, c'est un tome 1 qui est emballé et c'est une pochette surprise. Il y a effectivement 6 couvertures différentes à chaque fois, c'est le même dessin de Marco Keketo, un Spider-Man, mais il y a 6 costumes différents. Bon, alors perso, je les aime toutes, mais en même temps, c'est 6 magnifiques dessins de Marco Keketo. déjà en VO ou la Sensational parce que peut-être le costume que j'aime le moins est plutôt tombé sur l'édition Symbiote, le costume noir, ça me ferait vraiment plaisir. Mais si vous avez envie de savoir qu'est-ce que contient mon Blind Pack, et bien rendez-vous dans mon short. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Et quitte à faire un saut dans le temps, et bien parlons du petit canadien poilu qui fait l'actualité en ce moment. Ici, beau masque du montage qui vient d'apprendre à l'instant, quelques jours avant la sortie de cette vidéo, qu'une cinquième série Ultimate allait débuter Ultimate Wolverine, scénarisée par Chris Condon et dessinée par Alessandro Capuccio. Des artistes que je ne connais pas du tout, et apparemment comme ce Wolverine, présenté comme étant le Winter Soldier de cet univers. Une idée pas bête du tout, parce que le programme Weaponics et le programme Winter Soldier, finalement, c'est un peu le même délire, donc pourquoi pas les fusionner ? Mais la grande question, c'est qui est sous le costume ? Parce que le FCBD sous-entendait clairement dans une case que le Maker avait éliminé Logan. Alors, sauf s'il a récupéré le squelette du Wolverine de l'ancien univers Ultimate qui, effectivement, avait fini dans cet état en affrontant Magneto, pour moi, en me basant sur le FCBD, ça ne peut pas être Logan. Alors, gros retconne, ou est-ce que, et c'est la théorie du moment, c'est Deadpool sous le costume ? Eh bien, réponse, en janvier 2025. On se retrouve dans l'espace commentaire pour discuter de ce nouvel univers Ultimate, et n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à soutenir la chaîne en partageant cette vidéo et en effectuant le petit rituel YouTube, l'abonnement, le like, vous connaissez la chanson. Et si vous êtes en manque de bonnes reviews, eh bien, allez écouter Team Up, le podcast comics que j'ai lancé à la rentrée avec les copains, disponible sur toutes vos applications de podcast préférées. Toutes les deux semaines, nous revenons sur un comics culte ou qui nous obsède, comme Batman Long Halloween, The Road de Sean Murphy ou The Mask. Bon, et ça tombe bien, le nouvel épisode est en lien avec la vidéo du jour, vu qu'on y traite de The Ultimates de Mark Millard et Brian Hitch, les Avengers du premier univers Ultimate. A très bientôt pour une prochaine vidéo, la bise à la prochaine, adios ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501